Mesdames et Messieurs, la courbe. Bonjour. L'audience est ouverte. Madame la méfière, c'est Yann Péline qui a fait un de ce rôle. J'appelle l'affaire numéro 1 de ce rôle au rapport de Madame Pêche, portant le numéro 19 L.Y.M.2. Par une requête de l'association Grand Mouvet contre le préfet de Saône-et-Loire et la SASU, Femme et Hôtel de Jambouille. Merci Madame la Coussac. Madame la Présidente, M.D. Par une requête de la mémoire enregistrée le 21 mars 2019 et le 16 avril 2019, l'association Grand Mouvet, représentée par Maître Les Aveilles, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2019 du préfet de Saône-et-Loire, portant autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par la société Ferme et Hôtel de Jalonie sur la commune de Jalonie, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2019, le préfet de Saône-et-Loire et la SASU, ferme éolienne de Jalonie, représentée par Maître Éole, conclue au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérance une somme de 2 000 euros au titre des fraises irrépétibles. C'est dans cet état que l'affaire se présente à l'audience, Madame la Présidente. Merci Madame la Rapporteure. Madame la Rapporteure, je vous dis que c'est plutôt une confusion. La société Ferme et Hôtel de Jalonie a sollicité l'autorisation d'exploiter plusieurs éoliennes d'une puissance totale de 12 MW sur la commune de Jalonie. Elle a obtenu une autorisation pour la construction de 5 éoliennes par arrêté du 19 janvier 2019 du préfet de Saône-et-Loire. L'association Ferme et Bé a saisi la Cour administrative d'un 20 millions d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêt. Aucune question relative à l'intérêt à agir de l'association n'est soulevée et nous en termrons donc directement au fond du dossier. Commençons par la procédure. En vertu de la jurisprudence au créan du Conseil d'État en date du 14 octobre 2011 sous le numéro 323-257, il contient que vous estimiez si les irrégularités de la procédure éventuelle ont eu un effet, soit sur une garantie accordée, soit sur le sort de la décision prise. Le premier moyen soulevé est relatif à l'avis d'autorité environnementale, à savoir que le préfet de région ne pouvait donner un avis d'autorité environnementale au regard de la jurisprudence du Conseil d'État dans l'arrêt numéro 414-930 en date du 13 mars 2019. Il est soutenu que la désignation du préfet en tant qu'autorité environnementale est illégale et contraire aux droits de l'Union européenne. Sont en cause les directives 2001-42-CE du 17 juin 2001 sur les plans et programmes et 2011-92-UE du 13 décembre 2011 sur l'évaluation des incidences de certains projets. Elles ont pour finalité de garantir qu'une autorité compétente et objective soit en mesure de rendre un avis en matière environnementale sur les types d'impact des plans et des projets, qu'ils soient publics ou privés, avant leur autorisation pour permettre la prise en compte des incidences du projet sur l'environnement. Or, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C474-10 l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 qui convient de faire « En effet, une séparation fonctionnelle organisée au sein de l'autorité publique compétente pour autoriser un projet permet qu'elle soit chargée de la consultation en matière environnementale. » De fait, on constate une finalité identique pour les dispositions des deux champs relatives au rôle des autorités susceptibles d'être concernées par le projet en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement. Vous pourrez donc appliquer, comme le Conseil d'État le propose pour la directive 2001-42-CE, le même raisonnement pour la directive 2011-92-CE. En l'espèce, l'autorisation litigieuse a été délivrée par le préfet du département de Saône-et-Loire, tandis que l'avis de l'autorité environnementale a été émis par une autorité fonctionnellement distincte, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté, dépendant du préfet de région. En l'espèce, ces deux autorités sont distinctes, disposant chacune de moyens administratifs et humains qui lui sont propres. Vous écarterez donc ce moyen. Venons-en maintenant aux insuffisances invoquées de l'étude d'impact. S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact, l'article R.512-6 du Code de l'Environnement dispose, dont 1, à chaque exemplaire de la demande d'autorisation, doivent être jointes les pièces suivantes. Quatrièmement, l'étude d'impact prévue à l'article R.122-1, dont le contenu est défini à l'article R.122-5, est complété par l'article R.512-8. L'article R.512-8 du même Code prévoit que le contenu de l'étude d'impact mentionné à l'article R.512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au plus car des intérêts mentionnés aux articles N.211-1 et N.511-1. L'association soutient que l'incidence potentielle du projet sur une règle de Bonnelli n'a pas été étudiée, mais les requérants ne produisent pas, à l'appui de leur affirmation, le document de la Ligue pour la protection des oiseaux à distance selon eux de la présence de cette espèce sur le site. Nous avons quelques doutes sur la présence possible de cette espèce dans cette zone, y compris en prenant en compte les effets de changement climatique et l'augmentation des températures. Vous écarterez donc le moyen. S'agissant de l'incidence du projet sur les chiroptères, nous rappelons tout d'abord que le terme chiroptère correspond au nom scientifique des chauves-souris. Ces animaux sont sensibles aux effets des éoliennes du fait des différences de pression engendrées par le mouvement des vagues. L'étude d'impact prévoit que l'exploitation des éoliennes est aménagée de façon à limiter l'impact du fonctionnement des éoliennes sur les chiroptères. En ce sens, il a été prévu une mise en marche des éoliennes d'une vitesse de vente de 5,5 mètres par seconde. De ce fait, l'étude qui étudie l'impact du projet sur les chauves-souris nous semble correcte sur ce point. S'agissant de la présence de la commune de Jaligny au sein d'une zone de 6 fesses, nous citons l'association. Où il intervient chaque année un arrêt du préfectoral de restriction des États-Unis. L'association, fort mauvais, n'a transmis aucun exemplaire des dix arrêtés préfectoraux. En l'absence de documents à la plus de son affirmation, vous écarterez le moyen. S'agissant de la présence de nappes phréatiques qui pourraient être impactées par les cercles en mettant des éoliennes, aucun document n'attestant la présence de la nappe phréatique à l'emplacement des éoliennes n'a été fourni. Vous écarterez le moyen. S'agissant du fait que le projet pouvait mire au patrimoine mondial de l'UNESCO, les requérants ont méconnu les faits car le site de l'Abbaye de Cuny ne fait pas partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le moyen sera donc écarté. Il est ensuite soutenu que l'étude d'impact sur l'environnement devait éclaminer les impacts pour tout le site de vie de l'éolien. Il est indéniable que certains composants liés à leur fabrication et à leur démantèlement ont un impact sur l'environnement. Toutefois, selon l'ADME, l'énergie éolienne se situe en troisième place des énergies éoliennes avec une production de 12,7 grammes de CO2 équivalent à kWh. Par ailleurs, rien n'oblige le promoteur du projet à procéder à une telle analyse. Vous pourrez par conséquent écarter le moelle. Venons-en au fond du dossier et donc à l'autorisation elle-même. La présence de chiroptères induit le nécessaire aménagement du fonctionnement des éoliennes pour réduire au maximum leurs effets sur cette espèce. La vitesse du vent à partir de laquelle des éoliennes peuvent fonctionner est de 5,5 mètres par seconde, comme exposé précédemment. Cela permet d'éviter les impacts dès lors que les chauves-souris ne sortiront pas par grand violon. Mais, pour renforcer cette connexion, nous vous proposons d'augmenter la vitesse de vent limite à la mise en marche des éoliennes à 6,5 mètres par seconde. L'association affirme que les sœurs de béton nécessaires à la construction des éoliennes polluent les nappes pratiques. Cependant, elle n'établit par aucun document la présence de Sénat. L'association affirme ensuite que le préfet ne pouvait autoriser la construction d'un parc éolien à consommer d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais, ainsi qu'il a été dit précédemment, le site de Cluny n'est pas classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enfin, l'impact sur la santé des populations environnementales semble incontestable, comme le démontrent différentes études, notamment celle de la Chance Nationale de la Sécurité Sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en 2008, et celle de l'Organisation mondiale de la santé, en 2018. Mais, l'article S. 153-1 du Code de l'Environnement, repris par l'arrêté, en litige impose qu'une distance minimale des éoliennes aux applications soit d'au moins 500 mètres. La rérendue par le Conseil d'État sous le numéro 281-072, en date de 6 novembre 2006, valide qu'une situation où des éoliennes sont situées à un ou plus de 500 mètres. Dès lors, en l'absence d'éléments établissant qu'une telle distance ne suffit pas à supprimer les risques pour les populations, l'autorisation n'est pas entachée d'inégalités. Venons-nous maintenant aux impacts sur le site naturel de l'Union. L'article L. 414-4 du Code de l'Environnement, qui assure en droit interne la transposition de l'article 6 de la Directive 92-43-CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages disposent que, lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site naturel de vie, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Grand 7. Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site naturel de vie et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Grand 8. Lorsque le site ajoute un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaire qui figure au titre de la protection renforcée dont il bénéficie, l'accord mentionné au Grand 7 ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirer des avantages importants pour créer à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. Comme il a été établi précédemment, l'exploitation de l'éolienne a été aménagée de façon à protéger l'intégralité de l'espèce d'épiroptère. De ce fait, vous ne pouvez considérer qu'il subsiste un impact significatif sur ces espèces. Vous écarterez par conséquent les moyens. Enfin, la requérante invoque des violations multiples de traités internationaux. L'autorisation violerait donc les principes du directeur du traité de l'Union européenne, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la Convention européenne des droits de drogue et de sauvegarde des libertés fondamentales, de la Convention de 1972 de l'UNESCO relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, ainsi que la Convention 82 de l'Organisation internationale du travail. La liste est longue, mais la requérante ne précise pas exactement les situations qui sont en cause. De ce fait, nous vous proposons d'écarter les moyens comme des produits de précision suffisantes. Notons que si la requérante invoque la Convention de 1970, celle qui semble relative à la protection des sites classés est la Convention de 1972. Mais peu importe, c'est d'ailleurs que le site de l'UNI, comme nous l'avons déjà dit, ne se trouve pas inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Convention de 1972 ne s'applique pas. Par ces motifs, nous concluons à la réforme de l'arrêté d'autorisation en imposant une transition plus restrictive de déclenchement des éoliennes à partir d'un ordre de 6,5 mètres par seconde afin de garantir la protection totale des quiroptaires et au rejet du surplus de la requête. Merci de l'avoir d'autorité. Pour l'association Van Gogh, c'est Maître Lézabel. Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs et conseillers, quelques observations dans l'intérêt de l'association Van Gogh. Nous avons bien écouté les conclusions du rapporteur public et nous vous avons et nous sommes surpris de la solution qu'il vous propose. Madame la rapporteure publique a rejeté le moyen relatif à l'indépendance de l'autorité environnementale. Elle a repris que le préfet de la région Franche-Comté qui a émis l'avis autorisant la construction est une autorité distincte du préfet de Saône-et-Loire. Je citerai l'arrêt qui a été mentionné de la Cour de justice de l'Union européenne, article 6, qui impose une séparation fonctionnelle. Mais nous avons pourtant développé dans nos écritures une démonstration de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale dans cette situation. Je citerai un arrêt du 9 avril 2019 de votre cour dans lequel elle a annulé une autorisation de construction d'éoliennes, notamment du fait de la confusion entre l'autorité environnementale et l'autorité décisionnelle. Elle se prendait pour ça sur la directive numéro 2011-92-UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de projets publics et privés sur l'environnement pour écarter ce projet de construction d'éoliennes. La solution ne peut pas être différente lorsque l'autorité environnementale est le préfet de la région et que l'autorisation a été accordée par le préfet de département. Parce que la loi prévoit justement une relation hiérarchique et organique forte entre ces deux représentants de l'État en région. Je rappelle à ce sujet l'article 2 du décret numéro 2004-374 du 29 avril 2004 qui dispose, je cite, « que le préfet de région est le garant de la cohérence de l'État dans la région et qu'il a autorité sur les préfets de département. » A cet effet, les préfets de département prennent leurs décisions conformément aux instructions que leur adresse le préfet de région. Fin de citation. Il y a d'ailleurs une jurisprudence assez constante du Conseil d'État sur le sujet, comme il a été rappelé. Les conclusions du Conseil d'État sont à chaque fois les mêmes sur ce sujet. La désignation du préfet comme autorité environnementale est illégale et contraire au droit de l'Union. L'arrêt qui a été cité précédemment, 414-930 du 13 mars 2019. Vous ne pouvez pas rejeter ce moyen sans interroger la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre d'une question préjudicielle pour préciser la portée de l'arrêt si forte du 20 octobre 2011. À propos de l'organisation préfectorale en France, et particulièrement alors que le Conseil d'État a jugé le 6 décembre 2017 que les préfets ne pouvaient pas plus être désignés comme autorité environnementale. Madame le rapporteur public a par ailleurs rejeté le moyen relatif au classement de la commune de Cuny au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a indiqué que la commune de Cuny n'est pas classée au patrimoine de l'UNESCO. Nous rappelons que c'est le cas et qu'elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO le 27 octobre 2018. Mais pourtant, il n'a pas été mentionné qu'elle est classée au patrimoine européen. Pourtant, la Cour administrative de Marseille, dans son arrêt du 26 mars 2019, que nous avons d'ailleurs mentionné dans nos écritures, a indiqué que le simple fait qu'un projet de construction situé auprès d'un patrimoine contribuant à l'histoire mondiale de l'humanité, fait que ce projet, s'il menace ce patrimoine, peut être annulé. En effet, le classement de l'abbaye de Cuny et des sites clunisiens au patrimoine mondial de l'UNESCO a reconnu la valeur universelle, exceptionnelle de ce patrimoine historique et culturel cher à ses habitants, à nos habitants, aux habitants de la France. Ce classement pour lequel la commune de Cuny s'est battue est un moyen de faire connaître ce site et ainsi de favoriser le dynamisme local et la notoriété de la Colombie et de son histoire au niveau mondial. Car je le rappelle, l'abbaye de Cuny est une des premières abbayes bénédictines qui a été construite. Et ainsi, elle contribue à l'histoire mondiale. Il est également la garantie que ce site, en ayant la protection du patrimoine mondial de l'UNESCO, soit particulièrement bien protégeant. La perte de ce site serait une perte pour l'humanité tout entière. Si vous suivez le rapporteur public, alors qu'il existe une nécessité urgente de préserver notre patrimoine historique et culturel après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris il y a une semaine à peine, et également avec la menace actuelle de déclassement de la cité radieuse à Marseille du Corbusier en raison d'un projet d'urbanisation inacceptable prévoyant la construction de tours de plus de 32 m à côté de la cité radieuse de Marseille et ainsi menaçant son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais également menaçant le classement de tous les sites corbusiers. Il y en a 17 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quel sens doit-on alors donner aux engagements internationaux de la France ? N'ont-ils aucune portée ? Ne sont-ils pas faits pour être respectés ? Nous insistons donc auprès de votre cours pour que la convention UNESCO signée par la France ne soit pas dépourvue de toute portée. Nous serions en finir avec le moyen relatif à la directive nature à demi. Madame le rapporteur public a précisé que le projet a été fondé par une raison d'intérêt public majeur. Mais nous contestons cet intérêt public majeur. Nous souhaiterions rappeler à la Cour le rapport 2019 de la Commission européenne sur l'examen de la mise en œuvre de la politique environnementale qui énonce en cours que la stratégie pour la biodiversité vise à enrayer la quête de la biodiversité dans l'Union d'ici 2020. Elle requiert pour cela la pleine mise en œuvre des directives Oiseaux et Habitat pour parvenir à un état de conservation favorable des espèces et à l'état protégé. Elle y a indiqué que si la France a conduit quelques progrès en matière de protection de la biodiversité, elle reste bien en deçà de la moyenne de l'Union et que l'une des principales menaces pour la biodiversité en France restait la perte et la dégradation des habitants. Ce rapport fait également référence aux objectifs de conservation des zones naturelles de l'île et déplore l'absence d'intégration entre les politiques de protection de la nature et les autres politiques en particulier dans le secteur de l'énergie. Et ne conclut pas à améliorer la situation, et cela en non-respect du progrès de l'Union qui impose l'obligation d'intégrer la protection de l'environnement dans toutes les politiques sectorielles, surtout dans un contexte de réchauffement climatique et de mise en danger toujours plus forte des espèces protégées. Nous nous posons cette question simple. Est-ce qu'une telle autorisation de construction d'éoliennes dans une zone naturelle de l'île va vraiment dans le sens de ce rapport de la Commission européenne ? La construction doit-elle vraiment se faire sur ce site en particulier ? Je voudrais, en ce sens, citer un arrêt du préfet de Lourdes du 11 janvier 2019 relatif à une autorisation de construction de centrales solaires photovoltaïques qui énonce justement qu'il ne ressort aucun caractère impératif majeur à la réalisation de ce projet sur un site naturel à très forts enjeux de biodiversité. La finalité du projet sur ce site n'est pas justifiée étant donné que la même production électrique sur un autre site, de préférence artificialisée, est déjà dégradée et dégénée et possible. La prescription proposée par Madame le rapporteur public est insuffisante. Une prescription suffisante, en tant qu'elle, indispensable pour protéger ces espèces menacées et donc préserver la biodiversité, vous amènera à un nouvel projet. La prescription que propose le rapporteur public est donc insuffisante dans le cadre de la protection imposée par la Directive Habitat. La mesure de réduction est insuffisante. En effet, si vous augmentez cette mesure et passez à 6,75 mètres par seconde, l'éolien ne pourrait que tourner que 20 jours par an, d'après le relevé météorologique. Quel intérêt pour une éolienne qui ne tourne que 20 jours par an ? Excusez-moi, messieurs, mesdames, mais autant retourner au nucléaire. L'équilibre économique du projet s'effondre alors. Et surtout, la raison impérative publique majeure qui fonde la dérogation disparaît. Là, telles sont les observations que nous souhaitons formuler dans l'intérêt de nos clientes. Pour le reste, nous nous en rapportons à nos écoutures. Merci, madame de l'abeille. Pour le préfet de Saône-et-Loire et Sassu ferméolienne de Jaloni, maître Éol. Madame la Présidente, mesdames du tribunal, Je formulerai quelques observations dans l'intérêt du préfet de Saône-et-Loire et de la Sassu, la ferme éolienne de Jaloni. Nous partageons l'analyse de madame le rapporteur public qui tient compte des objectifs, parfois contradictoires, poursuivis par l'Union européenne en matière de développement des énergies renouvelables et de protection de la nature. En matière d'énergie renouvelable, la France est en retard puisqu'avec seulement 10,9% d'énergie renouvelable produite par rapport à sa production d'énergie globale, elle est très loin des 32% exigées par la Directive du Parlement et du Conseil européen numéro 2018-2001 du 11 décembre 2018. Notre confrère insiste sur les engagements pris par la France en matière de protection des sites classés au patrimoine de l'Eisco. Néanmoins, la France souhaite aussi de respecter des engagements pris en matière d'énergie renouvelable. Ce n'est donc pas en interdisant des projets éoliens, comme celui porté par la ferme éolienne de Jaloni, que la France pourra remplir cet objectif, mais plutôt en s'assurant que ces projets respectent la réglementation applicable en matière d'évaluation environnementale, d'espèces protégées et de sites naturels de l'huile. Tel est bien encore l'espèce. Aucun des moyens soulevés par l'inventeurante n'est enfondi. En ce qui concerne l'autonomie de l'autorité environnementale, je rappellerai que le projet a été autorisé par le préfet du département de Sommé-Loire et que l'étude d'impact a donné lieu à un avis du préfet de région. Il existe donc bien une autonomie entre ces deux autorités, conformément à ce qui a été jugé par la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt 6 portes du 20 octobre 2011. « La Cour impose seulement qu'une séparation fonctionnelle au sein soit organisée dans cette autorité de manière à ce qu'une entité administrative interne à celle-ci dispose d'une autonomie réelle impliquant notamment les moyens humains et administratifs qui lui soient propres. » Fin de citation. « La Cour n'impose pas que l'avis de l'autorité environnementale soit rendu par une entité distincte juridiquement de l'autorité compétente pour autoriser le projet. » En l'espèce, si le préfet de Sommé-Loire et le préfet de la région agissent tous deux au nom de l'État, il existe bien une autonomie réelle fonctionnelle entre ces deux autorités puisque le préfet de Sommé-Loire n'est pas le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté. Par conséquent, ce moyen ne pourra être plus rejeté. Concernant les prétendues insuffisances de l'étude d'impact, les directives relatives aux évaluations environnementales imposent seulement que les incidents significatives du projet sur l'environnement soient évaluées. L'étude d'impact n'avait donc pas à décrire les incidences du projet sur la ressource en oeuvre puisque ce projet n'attèrera en rien ses ressources, que ce soit lors du procédé de construction ou lors de leur exploitation. De plus, s'agissant d'un vice de procédure, les éventuelles lacunes de l'étude d'impact, qui ne sont pas établies dans l'espèce, ne peuvent entraîner l'amulation de l'autorisation que si ce vice a exercé une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité administrative ou à priver le public d'une garantie. L'article R122-5 du Code de l'environnement dispose par ailleurs que « Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projeté et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. » Sur la supposée insuffisance de l'étude d'impact concernant les incidences sur la faune, le requérant soutient que l'étude d'impact ne comporterait aucune évaluation des effets directs, indirects, cumulés et permanents du projet sur les chiroptères et sur l'aigle de Baudenay. Au contraire, l'étude d'impact mentionne la présence de chiroptères et prévoit pour ces derniers la mise en œuvre de mesures d'évitement, de réduction et de compensation des attentes. La SASU ferméolienne de Jaunie a ainsi décidé de mettre en place un dispositif particulièrement innovant de répulsion à l'ultrason situé sur les pales des éoliennes. Il s'agit là d'une première mondiale. Ces mesures se concrétisent également par l'interruption du fonctionnement des éoliennes dès lors que la vitesse du vent est supérieure à 5,5 mètres par seconde. Il a été prouvé que cette mesure, qui s'inspire des études Castleman menées aux États-Unis, permet à elle seule une diminution de 93% de la mortalité des chiroptères. Quant à l'aigle de Baudenay, malgré toutes nos recherches, et notamment à la consultation de l'Atlas des oiseaux de France métropolitaine, nous n'avons pu trouver aucune mention de cette espèce sur le terrain d'acier du projet. Si un individu a été détecté sur le site, cela ne peut résulter que d'un acte malveillant effectué par un opposant au projet. L'étude d'impact n'avait donc pas à mentionner la présence d'une espèce qui n'existe pas. Concernant l'insuffisance de l'étude sur les impacts sur le paysage, celle-ci a bien mentionné le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de l'Abbaye Euclini et le promoteur a prévu les mesures de camouflage des éoliennes via la plantation de végétaux. Ma conseil reviendra plus longuement sur cet argument. De plus, si notre confrère a cité l'exemple de Notre-Dame de Paris qui représente le patrimoine mondial de l'humanité, l'Abbaye Euclini, elle, a été détruite lors de la Révolution française il y a de cela plus de 300 ans. Ainsi, je vois difficilement en quoi des éoliennes qui ne présentent pas une co-visibilité avec le projet pourraient avoir une incidence quant à la détérioration de ruines datant d'il y a 300 ans. S'agissant désormais de la légalité interne, l'association soutient que l'intérêt public majeur justifiant qu'il soit porté atteinte à un site naturel du milieu et à des espèces protégées ne serait pas démontré. Or, si l'on ne reconnaît pas l'intérêt public majeur des projets de ce type, la France ne parviendra pas à apporter à 39% la part des sources d'énergie renouvelable dans la production d'énergie, objectif qui, je le rappelle, est contraignant. Je rappelle qu'en 2016, l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie estime à 10,9% la part de sources d'énergie renouvelable dans la production globale française. Le retard est donc considérable par rapport aux objectifs fixés. Compte tenu des mesures d'évitement, de réduction et de compensation prévues pour la protection de la faune et du site Natura 2000, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients à autoriser le projet plutôt que de l'interdire. S'agissant de la mortalité des tiroptaires, nous rappellerons la mise en place de mesures permettant de réduire l'impact sur la population des tiroptaires comme des périodes de ralentissement des pales ainsi qu'un déclenchement des pales lorsque les vents sont plus forts. Le motif du requérant est donc, encore une fois, infondé. Par conséquent, les moyens seront rejetés. Je laisse maintenant la parole à ma consoeur pour la suite de nos observations. Madame la Présidente, mesdames les conseillers, madame le rapporteur public, j'aimerais formuler quelques observations s'agissant des prétendues violations des normes du droit de l'Union européenne mais également des normes de droit international. En ce qui concerne les normes européennes, le requérant soutient que le projet d'implantation d'un parc éolien ne respecterait pas l'article 21 du traité sur l'Union européenne en ce que notamment l'exploitation de ressources minérales rares nécessaires au fonctionnement des éoliennes impacterait la santé des populations avoisinantes. Or, les moyens ne peuvent être qu'écartés. En effet, l'article 194 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que les politiques de l'Union visent notamment à, et je cite l'article, « promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables ». De plus, la signature par l'Union européenne du paquet sur le climat et sur l'énergie à l'horizon 2020 témoigne non seulement de la volonté des États membres de lutter contre le changement climatique mais encore et surtout de leur volonté de promouvoir les énergies renouvelables. De plus, la très récente directive du Parlement européen, directive 2018-2001 relative à la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables encourage grandement l'utilisation de telles énergies dans de nombreux domaines tels que le secteur de transport, du reproidissement ou encore du chauffage. Ainsi, la construction d'un parc éolien s'inscrit parfaitement dans les objectifs de l'Union européenne. Le moyen ne pourra donc qu'être rejeté. S'agissant désormais de la prétendue violation de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le requérant soutient que le projet d'implantation d'un parc éolien serait contraire à l'article 35 de la 10e Charte, en ce que le bruit produit par les éoliennes nuirait, et j'insiste sur ce terme, à la santé des populations avoisinantes. Or, cette affirmation est absolument erronée. En effet, j'évoquerai simplement un rapport, datant de 2008, effectué par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, rapport qui indique, je cite, que l'émission sonore des éoliennes ne sont pas suffisantes, les émissions, pour générer des conséquences sanitaires directes en ce qui concerne les effets auditifs sur les populations. Vous conviendrez alors qu'il serait particulièrement regrettable qu'un projet aussi vertueux pour la qualité de l'environnement soit annulé par de simples allégations, telles que formulées par le requérant. S'agissant désormais des prétendues violations des normes de droit internationales, le requérant estime que le porteur du projet aurait porté une atteinte considérable au droit à un environnement sans prolongement du droit à la vie, consacré à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Or, ce moyen est absolument infondé. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt du 9 décembre 1994, OSTRA contre Espagne, juge que chaque citoyen européen est bénéficiaire du droit à un environnement sain. De plus, si l'Union européenne fait la promotion, aussi fervente soit-elle, des énergies renouvelables, c'est parce que l'état de santé des citoyens européens se dégrade de jour en jour. En effet, j'évoquerai simplement ici une étude, datant du 5 juillet 2016, effectuée par quatre organisations non-gouvernementales, études qui affirment qu'en 2013, près de 23 000 décès et près de dizaines de milliers de problèmes de santé étaient imputables à l'utilisation massive du charbon en Europe. Ainsi, l'annulation d'un parc éolien, de la construction d'un parc éolien, moins seulement ouvrirait la voie à une utilisation toujours plus déraisonnable du charbon en Europe, mais surtout porterait une atteinte encore plus considérable au droit à un environnement sain qu'en soi-disant protéger l'Europe. S'agissant de la supposée violation de la Convention de l'UNESCO, l'Europe de l'Union européenne soutient que le porteur de projet porterait une atteinte non seulement à la gravité du paysage, mais également au patrimoine culturel de la région. La jurisprudence est prononcée à de multiples reprises sur cet égard et a jugé qu'il n'existait aucune incompatibilité entre les infrastructures éoliennes et un monument classé au patrimoine mondial du UNESCO. De plus, je tiens à préciser que ce classement n'est justifié que par la qualité architecturale du monument et absolument pas en fonction de la qualité des paysages avoisinants. En outre, en l'espèce, les éoliennes seraient implantées à près de 4 km de l'abbaye de Cluny, qui ne bénéficie d'ailleurs pas d'un tel classement, ce qui ne permet absolument pas de démontrer l'existence d'une certaine co-visibilité entre les éoliennes et l'abbaye de Cluny. Je tiens également à préciser qu'il ne reste pratiquement rien de l'abbaye de Cluny, cela réduit donc fortement les éventuels problèmes de co-visibilité entre les éoliennes et ce monument extrusif. Ainsi, vous conviendrez que l'absence d'impact paysager couplé à une absence totale de co-visibilité démontre qu'il n'existe aucune violation de la Convention de l'UNESCO. S'agissant désormais, et cela conclura mon propos, de la prétendue violation de la Convention 82 de l'Organisation Internationale du Travail, le requérant soutien que les matériaux nécessaires à la fabrication des éoliennes sont importés de Chine où les conditions des travailleurs chinois sont intolérables. Je tiens à rappeler les objectifs proclamés par l'Organisation Internationale du Travail elle-même dans ses principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés durables pour tous, à savoir, je la cite, que l'écologisation des économies ouvre de nombreuses perspectives pour la réalisation des objectifs sociaux. Cette écologisation des économies peut être un nouveau moteur de croissance et un générateur important d'emplois verts décents, susceptibles de contribuer à l'éradication de la pauvreté et à l'insertion sociale. De plus, la stratégie Europe 2020 préconise grandement la création d'emplois verts qui ont d'ailleurs connu une forte augmentation, de près de 50% exactement, entre l'année 2000 et l'année 2014. Ainsi, vous conviendrez que la construction d'un parc éolien, qui induit forcément une création massive d'emplois verts, s'inscrit parfaitement dans les objectifs qu'ils soient internationaux et européens en matière d'écologisation des économies. Ainsi, pour toutes ces raisons, nous vous demandons de rejeter la requête et de condamner l'association Vans Mauvais au titre de l'article L761-1 du Code de justice administrative. Pour le surplus, je m'en rapporte à mes écritures. Merci Maître Léon. Notre question ? Comment est-ce qu'il y a de la présence de l'aigle de Bonnet-en-Fontaine-Loire, sachant que c'est une espèce de sud ? Et en présence, quand je dis présence, je veux dire en nombre de conséquences. Notre Léon-Fontaine, nous détenons une attestation à LDO qui est une dépro-délice. Pour attester de la présence de l'aigle de Bonnet-en-Fontaine-Loire, sur le territoire de son mémoire. Et même si c'est une espèce du sud, les oiseaux se déplacent, n'est-ce pas ? Alors, on peut se faire aller en ce mémoire. Notre Léon-Fontaine-Loire, je vais vous parler. Je tiendrai à rappeler encore une fois l'atlas des oiseaux-nicheurs, et mentionner le fait que l'atlas des oiseaux-nicheurs établit que l'habitat naturel des aigles de Bonnet-en-Fontaine est autour de la Méditerranée, donc la région de Provence et à la Côte d'Azur, ainsi que les régions catalanes. Je vois donc mal en quoi le simple fait d'apercevoir un volatil qui pourrait ressembler de près ou de loin à l'aigle de Bonnet-en-Fontaine, pourrait justifier et attester de la présence de cet aigle et la possibilité d'une unification de ce volatil. Je vous remercie. Merci. Des questions ? Vous opposez-vous alors à la transition écologique ? Proposez-vous d'autres alternatives ? En effet, oui. Il y a bien d'autres alternatives que l'éolien. Les recherches qui ont été faites en cette décennie le prouvent. Par exemple, nos voisins nordiques, la Norvège, la Suède, ont montré que leur avancée dans le domaine écologique, ils utilisent en effet l'éolien. Mais ils utilisent aussi d'autres énergies renouvelables qui sont bien mieux que l'éolien et plus développées. L'éolien que nous utilisons en France est dépassé et désuet. Nous pouvons l'améliorer ou nous pouvons en faire en sorte qu'ils aient moins d'impact sur la biodiversité de nos terres ? Nous voudrions rappeler aussi que nous ne sommes absolument pas contre une transition écologique. Seulement, quand on parle d'implantation d'éolien, c'est une chose de vouloir produire une énergie verte, mais il faut aussi que cette énergie produite soit compatible avec la protection des espèces protégées et des habitats naturels. Quel est l'intérêt de produire une énergie renouvelable si, pour y arriver, nous avons détérioré des espaces naturels d'espèces en voie d'extraction ? Nous voudrions également rappeler que actuellement, le modèle de construction d'une éolienne ainsi que l'importation, l'extraction et l'importation de ces composants n'est absolument pas écologique. Nous l'avons cité dans notre mémoire. Aussi, comme mon confrère l'a dit, si cela a un impact sur les espèces, cela rend compte du but même de l'éolien qu'il soit écologique, mais aussi qu'il contribue à la biodiversité. Il serait dommage de détruire la biodiversité en roulant contribuer à l'écologie. Et si nous pouvions finir très rapidement, certes, le projet s'inscrit dans les obligations de la récent directive, mais c'est à mettre en relation avec les obligations en matière de protection des espèces, comme nous l'avons dit, pour Coaclini et par un autre site. Et enfin, si nous pouvions développer notre argument sur la logique de consommation, l'essor de l'éolien s'inscrit dans une logique d'énergie renouvelable, mais aussi dans une logique d'expansion toujours plus grande de la consommation électrique. Nous préférions nous orienter davantage vers une réduction de la consommation. Et les éoliennes ne sont pas nécessaires pour réduire notre consommation. Je vous remercie. Maitre Réol ? Je souhaiterais d'abord rebondir sur un propos de vie par ma consoeur dans cette plébarrie. Vous avez notamment dit à un moment « Autant revenir au nucléaire ». D'abord, je doute que la population de Tchernobyl ou celle de Fukushima soit d'autorise. Ensuite, considérant les procédés utilisés pour la construction des éoliennes, les matériaux utilisés lors de ces constructions. Comme chacun peut le savoir, le principal composant d'une éolienne, c'est son vin. Il est composé en tant que majorité d'acier qui est un matériau entièrement recyclable. Ensuite, les pales d'une éolienne sont formées d'un matériau composite qui, certes, peut être difficile à recycler. Néanmoins, de nombreux experts affirment que nous pouvons développer les moyens pour recycler ces éoliennes et faire de ces éoliennes un moyen de production d'énergie qui soit plus respectueux de l'environnement et plus respectueux de la biodiversité, notamment, car contrairement aussi à l'exploitation de production d'énergie, que ce soit thermique, via les centrales à charbon, ou l'éclair qui utilise l'énergie radioactive, qui utilise l'énergie de la fission nucléaire, se posent plusieurs questions, notamment celles du stockage des déchets. En France, de nombreux sites de stockage souterrains existent. Et là, pour le coup, contrairement à ce qui a été affirmé par le requérant, il y a un véritable impact sur les réserves d'eau souterraines de par l'infiltration. Ensuite, certes, nous pouvons réduire notre consommation. À partir du moment où nous réduisons notre consommation, nous n'avons pas besoin de trouver d'autres moyens de production. Néanmoins, l'idéal est une chose et la réalité en est une autre. Aussi, il s'agit là, non pas d'être réaliste, mais d'être pragmatique. La demande en énergie se fait toujours plus forte. Aussi, nous devons trouver les solutions pour répondre à cette demande en énergie. C'est dans cela que le projet de la SASU fermé au guet de Jérémie, et que l'autorisation du préfet sont viables, car elle vise à répondre à une demande qui est toujours plus forte. et la réponse à cette demande doit être faite dans un respect de l'écologie et dans un respect de la biodiversité. Je vous remercie. Merci. Bien, cette affaire est mise en délibéré. Nous allons considérer la lecture de l'arrêt. Considérant ce qui suit, par un arrêt du 19 janvier 2019, le préfet de Sauméloir a autorisé la société ferme et miel de Jérémie à exploiter des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent composée de 5 éoliennes et un poste de livraison réparti sur la commune de Jérémie, Sauméloir. L'association Voix Mauvais a demandé à la Cour administrative d'appel de Lyon l'annulation de cette arrêté. Sur la procédure, qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation, au regard des circonstances de faits et de droits en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et celui des règles de fonds régissant l'installation au regard des circonstances de faits et de droits en vigueur à la date à laquelle ils se prononcent. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée ou du dossier d'enquête publique relèvent les règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ces dossiers ne sont susceptibles de visser la procédure et incitent en tâche d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance appréciée à la date à laquelle il statue que de telles irrégularités ont été régularisées sous raison qu'elle n'est pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale, la directive du 27 juin 2001 comme celle du 13 décembre 2011 ont pour finalité commune de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes ou sur l'étude d'impact des projets publics ou privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Avant leur approbation ou leur autorisation afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Uégard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2011 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C474-10 et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle des autorités susceptibles d'être concernées par le projet en raison de la responsabilité spécifique en matière d'environnement il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétence pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale elles imposent cependant que dans une telle situation une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité de manière à ce qu'une entité administrative intermastricie dispose d'une autonomie réelle impliquant notamment qu'elle soit pourvue le moyen administratif et humain administratif et humain qui lui sont propres et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet conservé il est constant que l'autorisation d'étudieuse a été délivrée par le préfet du département de Saône-et-Loire tandis que l'avis de l'autorité environnementale a été émis par une autorité fonctionnellement distincte la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du relogement de la région Bourgogne-Franche-Comté dépendant du préfet de région La circonstance que le préfet de région est autorité sur les préfets de département et sans incidence sur la séparation fonctionnelle existant nécessairement entre la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de la région Bourgogne-Franche-Comté et le préfet du département de Saône-et-Loire Ainsi, le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale aurait été émis au terme d'une procédure irrégulière au regard des exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne peut qu'être carter En ce qui concerne la qualité de l'étude d'impact L'article R512-6 du Code de l'environnement dispense Premièrement à chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes Quatrièmement l'étude d'impact prévue à l'article L122-1 dont le contenu est défini à l'article R122-5 est complété par l'article R512-8 L'article R512-8 du même code prévoit que premièrement le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement au regard des intérêts mentionnés aux articles L211-1 et L511-1 En premier lieu si la requérante soutient que le projet affecte potentiellement l'aide de Bonnelli et qu'ainsi l'étude d'impact devrait prendre en compte cette espèce elle ne produit pas à l'appui de son information le document de la ligne pour la protection des oiseaux qui selon elle attesterait de la présence de cette espèce sur le site du projet en l'absence de document le moyen de le 4 écarté En deuxième lieu il est constant que le site d'implantation des éoliennes est susceptible d'être fréquenté par les tirs au terre ce que mentionne l'étude d'impact L'exploitation des éoliennes est aménagée de façon à limiter l'impact sur les tirs au terre par une mise en marche pour une vitesse de vent supérieure à 5,5 mètres par seconde et par la mise en place d'un système de répulsion Compte tenu de ces conditions d'exploitation l'impact limitée sur les chiroptaires a été correctement étudiée dans l'étude d'impact En troisième lieu la requérante affirme que la commune de Jaluny est dans une zone de sécheresse je cite où intervient chaque année un arrêté préfectoral de restriction des usages en l'eau L'association n'a cependant pas transmis d'exemple des 10 arrêtés préfectoraux concernant la présence de la pratique celle-ci n'est attestée par aucun document en l'absence de document à la prise de son affirmation le moyen n'est pas fondé En quatrième lieu si les requérants soutiennent que du fait du classement de la commune de Cluny au patrimoine mondial de l'UNESCO il convenait d'étudier spécifiquement l'impact du projet sur le site En tout état de cause les éoliennes sont distants de plusieurs kilomètres du site De ce fait les éléments dans l'étude d'impact relatifs au site de Cluny sont suffisants De plus le site de Cluny originellement fondé au Xe siècle comportait d'abord une majorité de bâtiments construits au XIIIe siècle rasés et reconstruits pour la plupart au XVIIIe siècle puis finalement restaurés au XIXe siècle par Genève-le-Duc L'implantation de l'éolienne du fait de cette dynamique d'adaptation séculaire du site de Cluny s'inscrit dans cette logique Dès lors le moyen est d'éclaté En cinquième lieu concernant l'étude d'impact sur l'entraînement du cycle de vie du néolienne il est indéniable que certains composants liés à la fabrication et au démentraiement des éoliennes tels que la fibre de verre ou la résine de polyester qui ne peuvent pas trop recycler sont nuisibles pour l'environnement Il n'en demeure pas en troisième place des énergies les moins polluantes 12,7 g de CO2 équivalent que l'éolienne pour TWh Elle s'impose en tant qu'énergie renouvelable probante Dès lors qu'aucune disposition n'exige que le promoteur d'un projet fasse une telle étude le moyen doit être écarté Par suite en affront d'insuffisance de l'étude d'impact et d'irrégularité dans l'avis de l'autorité enir environnementale l'association n'est pas fondée à soutenir que l'enquête publique aurait été irrégulière pour ces raisons Sur les atteintes aux intérêts mentionnées à l'article L511-1 du Code de l'environnement Au terme de l'article L511-1 du Code de l'environnement sont sous une disposition du présent titre les usines, ateliers et les hauts chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne politique ou morale publique ou privée qui peuvent présenter les dangers ou les inconvénients soit pour la communauté du voisinage soit pour la santé la sécurité la salubrité publique soit pour l'agriculture soit pour la protection de la nature de l'environnement et des paysages soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie soit pour la conservation des cités des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique Au terme de l'article L512-1 du même code sont soumises à l'autorisation défectorale des installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L511-1 L'autorisation dénommée autorisation environnementale est délivrée avec les conditions prévues au chapitre 1.0.8 du livre premier Enfin au terme de l'article L181-3 du Code de l'environnement grand 1 L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L211-1 et L511-1 selon le cas En premier lieu la présence de chiroptères induit le nécessaire aménagement du fonctionnement des éoliennes pour réduire au maximum leurs épaises sur ces espèces Il convient de prévoir une période d'arrêt des éoliennes lors des périodes sensibles reproduction et naissance pour les chiroptères Ces palettes sensibles vont être définies par un expert afin de réguler des éoliennes et ainsi prendre en compte le développement de l'espèce De plus il est nécessaire d'adouter un aménagement supplémentaire quant à la vitesse de rotation de l'éolienne afin de protéger l'intégrité des espèces La présence de chiroptères nécessite un déclenchement de la rotation de l'éolienne pour une vitesse de vent supérieure à 6 mètres par secondaire En deuxième lieu l'association affirme que les socles de béton nécessaires à la construction des éoliennes polluent les nappes phréatiques Cependant elle n'établit pas elle n'établit pas aucun document la présence de ces nappes En troisième lieu si l'association affirme que le prévu ne pouvait autoriser la construction d'un parc éolien à proximité d'un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO les impact sur le paysage et le patrimoine sont ainsi qu'il a été dit principalement minimum En quatrième lieu l'impact sur la santé des populations environnantes semble incontestable comme le démontrent différentes études notamment celle de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement du travail en 2008 et celle de l'organisation mondiale de la santé en 2018 En vertu des dispositions de l'article S153-1 du code de l'environnement voté par la République en litige la distance minimale des éoliennes aux habitations est d'au moins 500 mètres Dès lors en l'absence des éléments établissant qu'une telle distance ne suffit pas à supprimer les risques pour les populations l'autorisation n'est pas entachée d'égalité Sur les atteintes au site naturel de mine au terme de l'article L414-4 du code de l'environnement qui assure en droit interne la transposition de l'article 6 de la directive 92.43.C.E. du conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la voie et la fleur sauvage Lorsqu'ils sont utilisés possible d'affecter de manière significative un site naturel de mine individuellement ou en raison de leurs effets cumulés doivent faire l'objet d'une évaluation de leur incidence au regard des objectifs de conservation du site Grand 7 Lorsqu'une évaluation conclure est atteinte aux objectifs de conservation d'un site naturel de mine et en l'absence de solutions alternatives l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives par intérêt public majeur Grand 8 Lorsque le site abrique un type d'habitat naturel ou un espèce prioritaire qui figure au titre de la protection renforcée dont il bénéficie l'accord mentionné au 7 ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirer des avantages importants pour conclure à l'environnement ou après avis de la Commission européenne pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur Ainsi qu'il a été dit l'exploitation des éolènes est aménagée de façon à régler l'impact sur le tir au terre par une mise en marche pour une vitesse de vent donnée conduisant à un très faible effet sur ses espèces Cette situation à la augmentation de cette vitesse et que faisant compte des périodes sensibles ainsi qu'il est proposé dans le présent arrêt sera d'autant plus faible Dès lors en l'absence d'incidents significatifs du fonctionnement des éolènes sur le tir au terre la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorisation attaquée viole les dispositions mentionnées ci-dessus Sur la violation du droit international La réalité préfectorale est contestée par la requérante au motif qui violent les obligations internationales de la France et notamment les principes directeurs du traité de l'Union européenne de la Charte et des droits gouvernementaux de l'Union européenne de la Convention européenne des droits de l'homme et de la liberté de la Convention de 1972 de l'UNESCO relative à la protection du patrimoine mondial culturel et naturel ainsi que la Convention de 1972 de l'Organisation internationale du travail S'agissant de la Convention de 1972 de l'UNESCO vous éparterez le moyen comme précédent S'agissant des autres textes mentionnés à supposer que tous soient des faits directs en l'absence de précision sur les stipulations exactes qui seraient violées la requérance ne place pas la croque en situation de récompense au moyen d'un volet il résulte de tout ce qui précède que l'association Vent Nové est seulement fondée à soutenir que l'arrêté en litige soit concluté par l'art ou par l'affût à son article 3.2.1.1 de la phrase suivante Les éoliennes Les éoliennes ne fonctionneront que pour un vent de vitesse supérieure à 6,5 mètres par seconde Un expert désigné par le préfet déterminera avant la prise en service des éoliennes les périodes sensibles pour les chiroptères interdisant tout fonctionnement des éoliennes Sur les frais liés au litige Au terme de l'article L.761-1 du Code de justice administrative Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée Il peut même de fils pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation Les dispositions de l'article L.761-1 et 1 du Code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État et de la société ferme et éolienne de l'Église qui ne sont pas principalement les parties perdantes dans la présence d'instance la somme que l'association Vend mauvais demande au titre de frais exposés et non compris dans les dépens Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de l'association une somme au titre de frais exposés par l'État et la société ferme et éolienne de l'Église et non compris dans les dépens La Cour décide Article 1er L'arrêté du 19 janvier 2019 du préfet de Saône-et-Loire portant autorisation unique d'exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent par la société ferme et éolienne de l'Église sur la ville de l'Église et modifié en ce qui est ajouté à la fin de son article 3.2.1.1 la phrase suivante Les éoliennes ne fonctionneront que pour un vent de vitesse supérieur à 6 mètres par seconde Un expert désigné par le préfet déterminera avant la mise en service des éoliennes les périodes sensibles pour les chiropractes interdisant tout fonctionnement des éoliennes Article 2 Le surplus de la requête de l'association vent mauvais est rejeté Article 3 Les conclusions du préfet de Sauvé-Jouard et de la société ferme et éolienne de l'Église présentées au titre de l'article N761-1 du Code de la justice administrative sont rejetées Article 4 Le présent arrêt sera notifié à l'association vent mauvais à la société ferme et éolienne de l'Église et au préfet de Sauvé-Jouard Merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements